Estelle bonjour. Bonjour. Tu es la CIO de Epiluna. Tout à fait. On a une petite idée de ce que propose Epiluna mais j'aimerais bien que tu nous détailles tout ça. Alors en fait Epiluna c'est une plateforme où on peut trouver les esthéticiennes de sa ville, les comparer via des avis et en réserver une en ligne. Donc pourquoi cette idée ? Parce qu'on s'est rendu compte que c'était super galère de trouver une esthéticienne dans sa ville quand on ne connaissait pas. C'est impossible de trouver des avis sur internet et c'est aussi très dur de réserver quand on est en open space entouré de garçons ou quand on est dans le métro. C'est hyper gênant de faire ça au téléphone. Donc c'est un besoin bien féminin. Tout à fait. Et tu as fait une étude de marché ou tu as pu tester le modèle ? Alors oui, on a fait une étude de marché. On a obtenu en 48 heures 500 réponses. Donc le besoin est bien présent. Les filles sont tout à fait d'accord avec ce principe qu'il faut récolter des avis sur les esthéticiennes pour les aider à choisir justement une esthéticienne de qualité. Alors le site est lancé ? Tout à fait. Le site est lancé depuis hier. Donc vous pouvez d'ores et déjà déposer vos avis sur notre site internet Epiluna.com. Et les avis commencent déjà à arriver ? Oui, oui. On a de très bons retours suite au pitche-jeu ce matin au Web Today. On a déjà pas mal d'avis qui sont déposés sur le site. Donc tu as pitché aussi dans ta startup contest au Web Today. Tout à fait. On a pitché ce matin. Donc on attend les résultats ce soir. Est-ce que toute la salle a applaudi ou seulement la partie féminine de la salle ? Je n'ai pas regardé. C'est un besoin vraiment réel auquel tu réponds ? Oui. D'arriver en fait à avoir le bon choix du bon prestataire pour soi. Voilà, tout à fait. Et avoir une possibilité de réserver en ligne à toute heure de la journée, à tout moment, sans avoir à téléphoner. Ce qui est beaucoup plus simple aussi pour toutes les femmes. Et il y a aussi de plus en plus d'hommes qui vont chez l'esthéticienne. Donc voilà. Alors comment tu as référencé les esthéticiennes ? On s'appuie sur une base de données tout simplement pour référencer 30 000 esthéticiennes qui sont déjà en ligne sur notre site internet. Est-ce qu'il y a une volonté de s'internationaliser ? Alors pourquoi pas. Pour l'instant, on se suple dans un projet en Nantes, ensuite la France, sachant que les esthéticiennes référencées sur notre site internet sont au niveau national, donc sur toute la France. Après, pourquoi pas aller à l'international parce que je pense que le besoin est le même dans le monde entier, donc on ne peut pas avoir. Et est-ce qu'il y a des particularités par pays ? Alors on a rencontré des Canadiens auxquels on a présenté notre projet et par exemple au Canada, ça touche aussi énormément d'hommes. Donc il y a aussi un réel besoin au niveau des femmes et des hommes. Donc en effet, selon les pays, les besoins vont être différents et là, c'est peut-être plus grand aussi. Donc en fait, votre marché s'agrandit sans que vous le sachiez à l'avance. Est-ce que les hommes vont de plus en plus vers les esthéticiennes ? Voilà, tout à fait. D'accord. Merci beaucoup Estelle. Merci à vous. Merci à vous.